Salut les p'tits loups, c'est encore moi, Gordon54, vous vous souvenez ? Alors, aujourd'hui je vais vous présenter ce que j'ai reçu. Alors j'ai commandé un colis pour 20€, et en plus j'ai fait quelques vigreniers, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo qui va suivre le générique que j'envoie maintenant. Générique ! Et salut à tous ! Alors, on va commencer tout de suite par ce que j'ai reçu avant-hier chez moi. Alors, on va arrêter tout de suite, on va enlever les lunettes, parce que c'est franchement gavant de parler comme ça, j'avoue. Alors, rien de super transcendant, 20€ vous imaginez bien, mais bon, un colis intéressant avec deux jeux électroniques, bon, ce ne sont pas des jeux vidéo, mais bon, des jeux électroniques d'époque, celui-là date de 1979, celui-ci de 1976, de Tommy. Là, c'est un jeu de course de voiture que je n'ai pas encore pu essayer, et celui-là, c'est un jeu de foot, en fait, on peut jouer à deux, chacun d'un côté. Il faut essayer de marquer des buts avec des petites LED qui, voilà. La balle, en fait, c'est la petite LED du bas, il faut que j'essaie de la mettre dans les cages du haut, et pareil pour l'autre. Enfin bref, ce n'est pas du haut niveau de jeux vidéo, mais bon, ça reste quand même des jeux électroniques, des jeux électroniques rétro. Alors, dans ce colis, il y avait quelques jeux PS2, alors, sauf celui-ci qui n'est pas complet, c'est Crash Nitro Kart, donc il n'est pas complet du tout. Jeremy McGrath Supercross, alors ça, c'est un jeu de moto qui est complet, avec la notice, Inspector Gadget, Inspector Gadget, l'invasion des robots MAD. Alors, celui-ci est complet, je crois qu'il manque juste la notice. Torino 2006, un jeu sur les Jeux Olympiques de Turin 2006, et il y avait en loose Formula GP, où j'ai la notice et la jaquette. Voilà, un petit peu rayé quand même. Alors, International Superstar Pro Soccer, International Superstar Soccer Pro, dans l'ordre. Un jeu de foot, un énième jeu de foot. Il y avait un CD d'accès au réseau de PS2, alors, je ne sais pas si ça marche encore, je ne crois pas trop, plus la notice. La PS2 proposait énormément d'accessoires. c'était déjà l'une des consoles les plus vendues, l'une des PlayStation les plus vendues, l'une des PlayStation avec le plus gros catalogue de jeux, là aussi, je ne sais plus combien de milliers de jeux, je crois que c'est 1400, mais bon, les haters vont vite corriger ça dans les commentaires. 1400 jeux, je crois, et une multitude d'accessoires, comme celui-ci, qui était aussi dans le colis. Alors, c'est un iToy, c'est une caméra de détection de mouvements, tout ça. Voilà, ça filmait et ça vous permettait de jouer à certains jeux où vous pouviez même être incrusté en images, il faudra que je teste, parce que justement, j'ai ce genre de jeux à la maison. Alors, ça, c'est un adapteur Thingstar pour les micros, pour deux micros, en fait, pour pouvoir jouer à Thingstar. Bon, c'est pas mon truc, mais bon, si ça intéresse quelqu'un, d'ailleurs, je peux lui donner, pas de problème. Ça, c'est une housse pour DS, décorée avec une petite tête de mort, avec une dragonne en plus. Ensuite, des câbles vidéo, bon, des câbles vidéo PlayStation. Voilà. Des, bon, ça, c'est juste un câble d'alimentation. Des housses pour Wiimote, ça sert toujours, surtout que j'en ai une à laquelle il manque justement la housse. Alors, voilà, un petit multiplicateur de manettes, en fait, pour me brancher 4 manettes sur un port, je pense que c'est de PS2, vu que c'est noir. Ouais, ça doit être de la PS2. Et des petits accessoires pour Game Boy, ça, ça doit être pour Game Boy Advance, parce que c'est assez fin. Voilà, c'est une loupe pour Game Boy Advance, une loupe éclairante, donc il n'y a pas les piles, mais bon. et des petits accessoires, donc, pour DS. Ah, plus, un jeu complet, PS1, Baby Felix Tennis, bon. un jeu pour tout public, pour les enfants, mais auquel je risque de ne pas jouer. Et il y avait la boîte de James Session sur DS. Voilà pour ce colis, pour, bon, tout ça pour la somme de 20 euros, un peu plus, je crois, 22 euros, avec les frais de port inclus. Je pense que ça valait quand même le coup d'acheter ce petit colis pour compléter ma collection. Ensuite, nous passons maintenant au vide grenier. Alors, bon, j'ai pas fait de vidéo au vide grenier en novembre, peut-être juste au début novembre, mais, donc, depuis, il y a eu, il y a eu 3 ou 4 vide greniers à Portovesque. Et, alors, sur le premier, pas grand-chose, j'avais pas trouvé grand-chose, mais, je me suis rendu compte, quand même, ça va faire un vide grenier qui m'ont permis de me rendre compte qu'il fallait pas lâcher l'affaire, faut y aller régulièrement, et vous trouvez de quoi vraiment compléter votre collection. Et vous allez comprendre qu'est-ce que j'entends par compléter. Alors, sur l'instant, j'avais trouvé ceci. Je trouvais ça bizarre, en fait, c'est une canne à pêche aux couleurs de la PS2, donc je me suis dit ça, ça doit être une canne à pêche pour PS2. Je savais qu'il y avait sur Dreamcast un jeu de pêche très connu, mais je ne savais pas qu'il y en avait un sur PS2. Je me suis dit, bon, je vais quand même acheter, peut-être qu'ils ont adapté le jeu de Dreamcast sur PS2 ou je ne sais pas trop quoi. Bon, j'achète, bon, je l'ai eu, la femme prétendait, ah, ça, c'est un accessoire qui peut se vendre jusqu'à 30 euros, on m'a dit, et tout. Bon, je l'ai quand même fait baisser le prix jusqu'à 10 euros. Bon, 10 euros, ce n'est pas un super prix, mais bon, je me suis dit, je ne me voyais pas investir plus, surtout que je n'avais pas de jeu qui correspondait. Donc, c'était juste pour la collection au départ. Et sur un vide-grenier plus récent, donc aujourd'hui, j'ai trouvé 4 jeux PS2 à 2 euros, dont un jeu de pêche, justement, un jeu de pêche sur lequel, je pense, on peut adapter la canne à pêche. Je ne sais pas, on va tester, enfin, mes neveux ont essayé de tester, mais ils n'ont pas réussi vraiment à trouver comment ça fonctionnait. En fait, ils n'arrivaient pas à faire tomber l'hameçon au fond de l'eau, enfin, tout marchait, mais dès qu'on tournait la manivelle, en fait, ça relançait le lancement de la canne à pêche. Et comme il n'y a pas de notice, on ne sait pas trop comment jouer, il faudra que je trouve la notice sur internet. Alors, sur ce même stand, pour 2 euros le jeu, on avait trouvé également le jeu Fight Club, jeu très certainement inspiré du film, oui, très certainement inspiré du film que je n'ai pas vu, alors je sais que ça va en irriter pas mal d'entendre ça, mais je n'ai pas vu le film Fight Club. Ce n'est pas faux de ne pas voir le jeu, ce n'est pas faute de ne pas avoir le DVD, je l'ai, le DVD, mais je n'ai jamais eu le temps, en plus en version collector, je n'ai jamais eu le temps de regarder, pourtant tout le monde me dit, mais c'est à voir, machin, tout ça, je suis d'accord, c'est à voir, mais bon, pour l'instant, je n'ai pas trop le temps, j'ai le temps par contre de faire cette vidéo, oui, c'est sûr, ça va me prendre une heure peut-être, entre la présentation et le montage vidéo, je pourrais regarder Fight Club à la place, mais j'ai préféré faire une petite vidéo pour vous quand même, et deux jeux Star Wars, c'est dans l'actualité, vu que Star Wars sort au cinéma en ce moment, The Clone Wars, The Clone Wars et Battlefront 2, alors Battlefront 2, en plus, qui est sorti tout récemment sur PS4, bon, celui-ci, ce n'est pas exactement le même, vous doutez bien, pour lui, c'est précisé avec jeux en réseau, donc complémentaire avec le CD réseau de tout à l'heure, sauf que, je pense que les réseaux PS2 ne fonctionnent plus, sur un vide-grenier précédent, j'avais acheté, j'ai une cousine que je connaissais bien, Street Fighter, Street Fighter 4 sur PS3, pour 5 euros, alors là, c'est une version un peu spéciale, c'est la version qui était vendue, en fait, c'était en supplément d'un pack PlayStation spécial Street Fighter, sur un autre stand, bon, je ne me suis pas vraiment fait arnaquer, mais bon, la femme me proposait, me disait, c'était 5 euros le jeu, et 10 euros si vous en prenez 3, je me suis dit, je vais tenter un truc, je vais en prendre 4, et donc, j'ai pris 4 jeux PS3, Battlefield Bad Company, alors, Resident Evil 5, j'avais déjà le 6, je vous l'avais présenté, Tekken 6, le célèbre jeu de baston, et un jeu très sympa, enfin, une compil très sympa de Metal Gear Solid, voilà, qui regroupe, en fait, 3 jeux Metal Gear en version HD, là, cette fois-ci, et ces 4 jeux, en fait, je me suis dit, autant, avec un peu de chance, elle me les fait pour 12 euros, vu qu'elle m'avait dit 10 euros les 3, et bon, avec son calcul, ça a fait 15 euros, il n'y avait pas moyen de descendre plus bas, je n'ai pas insisté, je dis 15 euros, quand même, pour 4 jeux sympas sur PS3, sur une PS3 que j'avais réparée tout récemment, je me suis dit, bon, allez, je commence à peine à collectionner les jeux PS3, parce que, voilà, je n'avais pas de PS3 jusque là, ensuite, sur un autre stand, c'était le même jour, ça, c'était il y a 2 semaines, j'avais trouvé pour 2 euros pareil, Sega Superstars Tennis, en fait, je collectionne un peu tout ce qui est Sonic, Mario, tout ça, parce que, bon, ce sont des licences qui me plaisent, et, j'étais tombé sur un Final Fantasy X, celui-là, je l'avais eu pour 1 euro, j'ai demandé 1 euro, alors, il était incomplet, il y avait le DVD bonus, la notice, mais, par chance, chez moi, en plus, la boîte est abîmée, là, comme vous voyez, je ne sais pas si on voit bien, et par chance, j'avais, j'avais dans un précédent vigrenier, pour 1 euro également, réussi à avoir, la boîte de Final Fantasy X, avec la notice, et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que, il faut régulièrement faire les vigreniers, parce que, des fois, ça peut être complémentaire, c'est incroyable, parce que, alors, il n'y a pas beaucoup de jeux, on trouve très rarement des jeux rétro, dans les vigreniers à Porto Vec, ça arrive, il n'y a pas de jeux en cartouche, ça c'est sûr, mais, bon, de la PS2, il y en a en abondance, on va dire, de la Xbox, Xbox 360 également, parce que, bon, ça reste des formats assez récents, mais, voilà, il ne faut pas hésiter à prendre des fois les boîtes, pour pas cher, des fois, un euro, ça ne coûte rien, de se laisser tenter, et puis garder la boîte, et un jour, vous tomberez peut-être sur le CD, et là, c'est la chance que j'ai eue, et du coup, bon, pour ceux qui s'intéressent, j'ai une boîte en plus, avec un DVD bonus en plus, voilà, une boîte un peu fracassée, mais bon, ça, ça se change assez facilement. sur le vide-grenier du jour, donc, je suis tombé, donc, sur une vendeuse qui proposait quelques jeux PS1, pas mal de PS1 en loose, on va dire, et parmi lesquels, il y avait Jet Racer, voilà, avec la boîte un petit peu cassée, et avec la notice, tiens, je ne me souvenais plus qu'il y avait la notice, Speak Ops, Spec Ops, je ne sais pas comment, Ranger Elite, je ne sais pas comment on prononce, celui-là, par contre, il n'a pas la notice, et le CD était à part, c'est moi qui ai retrouvé dans sa boîte, le CD complètement à part, quand je lui ai demandé si elle avait le jeu, elle a dit, ah, il doit être chez moi, et j'ai fouillé un petit peu dans sa boîte, et il était dans le tas, je vais dire, voilà, là, je vous le prends, s'il est complet, s'il est complet, au moins avec la boîte, et Sport Superbike, un petit jeu de moto, avec la notice qui est complète, qui a un peu pris l'eau, la notice, mais bon, et le CD a l'air un petit peu abîmé, mais bon, comme j'ai une dérayeuse de CD, une nettoyeuse de CD, je le passerai sûrement dans la machine à l'occasion, et par change, dans un petit sachet, il y avait en plus des jeux Game Boy et Game Boy Advance, parmi lesquels, Tomb Raider, sans boîte, tout est en loose, là par contre, un Tom et Jerry, donc je l'avais déjà, du coup, si ça intéresse quelqu'un, voilà, je peux l'offrir, Harry Potter, Harry Potter et la Chambre des Secrets, alors ce qui est marrant, moi ce que j'aime bien sur ces petites cartouches, c'est quand on voit la pile, la pile à l'intérieur, donc la pile qui permettait de faire les sauvegardes, donc ça c'est de la Game Boy Color, on est d'accord, les Lonnie Toons, Lonnie Toons Alert aux Martiens, voilà, donc que je n'ai pas essayé, parce que je n'ai pas de Game Boy Color, mais c'était compatible avec, je crois que c'était compatible avec les premières DS, ou les premières, non, c'était compatible avec les Game Boy Advance, je dis une connerie, peut-être les premières DS, à vérifier, les Fous du Volant, avec Satanas et Diabolos, j'adorais, j'adorais le chien, ça me fait penser à mon patron, Sean Palmer Pro Snowboarders, et Wario Land 4, donc la négociation, pour le prix, a été assez difficile avec cette femme, je lui ai dit, voilà, je vais vous prendre tout ça, combien vous me faites ? Alors elle fait un calcul, alors les jeux PlayStation, mon fils m'a dit que c'était 5 euros, les jeux Game Boy, il m'a dit que c'était 2 euros, alors elle fait son calcul, machin, il y en a, non, 3 euros, 3 euros, elle fait son calcul, machin, là il y en a 7, ça fait 21, on est d'accord, plus les 15, on arrive à 36, alors je lui ai dit, bon, je vous les prends à 20 euros, ça m'intéresse, je vous les prends à 20 euros, il me dit, ah, il faut que j'appelle mon fils, je ne sais pas, je ne sais pas trop la valeur de ces trucs, vous savez, l'autre jour, on avait vendu une vieille Nintendo, pour 40 euros, avec 40 jeux, oh purée, c'était la Nintendo 64 en fait, et après, mon fils m'a dit, ah, tu aurais pu la vendre beaucoup plus cher, et c'est vrai que, c'est vrai que, c'était une belle affaire, et donc, elle se doutait qu'il y avait une certaine valeur au jeu rétro, bon, là en l'occurrence, bon, ce sont des jeux en mauvais état, ce ne sont pas des super jeux non plus, bon, même si Wario Land Tomb Raider, ça reste quand même des licences connues, là, en PS1, il n'y avait rien d'extraordinaire, ça, pour moi, c'était des jeux à 2 euros, on va dire, et donc, elle me dit, ah, mon fils, il doit dormir à cette heure-là, bon, il était 9h, le pauvre, le dimanche, elle n'osait pas le réveiller, ah, alors, j'ai tout reposé, j'ai dit, bon, je repasserai un petit peu plus tard, elle me fait, non, mais je vais l'appeler, je vais l'appeler, alors, elle l'appelle, est-ce que tu veux lui faire un prix, 30 euros, d'accord, alors, 30 euros, il ne veut pas, il ne veut pas plus bas, je fais, d'ailleurs, je me demande si la conversation était vraiment, était réelle, à mon avis, elle discutait avec un répondeur, ou je ne sais pas, parce que, discussion a coupé court, il n'y a pas eu de bisous mon chéri, au revoir, à tout à l'heure, c'était un peu bizarre, comme discussion au téléphone, à mon avis, elle jouait du pipeau, et, j'ai dit, bon, 30 euros, je suis d'accord, mais vous me mettez, ces boîtes, je ne les ai pas, mais, il y avait plusieurs boîtes de jeux DS, en fait, il y avait 4 ou 5 boîtes de jeux DS, je dis, avec ça, allez, je veux bien, j'accepte de vous payer 30 euros, mais sinon, et, finalement, elle a accepté le deal, donc, pour 30 euros, je sais, ça fait un petit peu, ça fait un petit peu cher, mais par rapport au reste, je me dis, sur le tout, ça va, je m'en sors avec des jeux, à 2 ou 3 euros, en moyenne, là, il y a quand même, 1, 2, 3, 7, 10, j'ai quand même 10 jeux, pour 30 euros, ça me fait, ça fait 3 euros le jeu, ça va, on ne va pas, on ne va pas trop se plaindre, on ne s'en sort pas trop mal, même si ce n'est pas, l'affaire du siècle, mais je suis à peu près sûr qu'elle a pipoté, quand elle a téléphoné à son fils, enfin bref, c'est pas trop grave, c'est le jeu, c'est le jeu des vide-greniers, il faut marchander, on est comme au souk, il faut, voilà, il ne faut pas hésiter, en tant qu'acheteur, à baisser les prix, et en tant que vendeur, à trouver le compromis, qui ne vous met pas trop, pas dans la merde, mais bon, qui ne vous fait pas trop baisser le prix, quoi. La semaine prochaine, d'ailleurs, le 24 décembre au matin, je vais essayer de faire un stand, je dis bien que je vais essayer, parce que ça va être compliqué, la veille, il faut savoir que nous organisons la journée, rétro gaming au centre culturel de Porto Vecchio, avec Marco, et avec tous ceux qui veulent se joindre, donc si vous voulez venir, en tant que visiteur, donc toute la journée du 23 décembre, il y aura toutes les infos, en dessous dans la description, il y aura, donc une journée où, on vous proposera, plusieurs consoles à l'essai, plusieurs jeux, sûrement des bandes d'arcade, sûrement d'autres surprises, allez sur la page Facebook, Sud Corse Retro Gaming, et là vous aurez toutes les infos, et on vous dira vraiment, tout ce qui va passer dans cette journée, et il y aura de toute façon, des surprises, même le jour même, on va essayer d'organiser des concours, on va essayer de mettre à disposition, aussi des bandes d'arcade, des petits ateliers créatifs, vous verrez, où on pourra repartir, avec un petit souvenir de la journée, on essaiera de faire gagner, des lots intéressants, alors c'est compliqué, parce qu'on n'a pas beaucoup de partenaires encore, c'est la deuxième fois qu'on le fait, mais on n'a pas vraiment de sponsor, mais on commence à fédérer, on va dire, il commence à y avoir du monde qui s'intéresse à cette journée, donc c'est bien, déjà on passe d'une demi-journée à une journée complète, là c'est de 9h à 19h, j'espère vraiment que ça prendra encore plus d'ampleur la prochaine fois, qu'il ne faudra pas attendre un an pour réorganiser un événement, il y aura d'autres événements, ça c'est sûr, autour du jeu vidéo, avec Marco, et avec l'association qu'on va créer, qui n'est pas encore officielle, mais qui est représentée un petit peu par cette chaîne YouTube, et la chaîne Sud Corse, la page Facebook Sud Corse Retro Gaming, et on n'a pas encore le nom de l'association, ça va venir, et bon, ceux qui veulent nous aider, ceux qui veulent participer en tant que exposant, je dirais, on peut mettre des stands à disposition, il faut vite me contacter, contactez-moi en privé, là sur YouTube, plutôt sur la chaîne, sur la page Facebook, essayez de me contacter en privé, et là on voit ce qu'on peut faire ensemble, si vous avez quelque chose d'intéressant à proposer, il n'y a pas de problème, venez, sachez juste que ce n'est pas une journée pour se faire du blé, c'est une journée pour partager, d'accord, alors si vous avez des choses à partager, venez, vous êtes le bienvenu, si c'est juste pour faire du blé, ça ne marchera pas, d'accord, donc on vous attend nombreux pour la journée du 23, on vous attend, moi je vous attendrai peut-être pas aussi nombreux à mon stand sur le vide-grenier du 24 décembre, voilà, il y aura peut-être des choses intéressantes, tout ce que je propose d'habitude, avec peut-être encore des nouveautés, donc des trucs autour du jeu vidéo, je ne vais pas revendre ce que je viens d'acheter, ça c'est sûr, mais je vais revendre mes doubles, je vais sûrement revendre des câbles qui ne me servent pas, genre les câbles que j'ai reçus dans le colis à 20 euros, il y a des trucs qui ne me servent pas, que je vais sûrement mettre en vente, voilà, donc n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à venir me faire un coucou, et n'hésitez pas à partager l'info autour de vous, surtout pour la journée rétro gaming, et on vous attend de nombreux, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je sais que je parle beaucoup, allez, je fais bref, on arrête, je vais même pour le fun, remettre les lunettes pour vous dire au revoir, et merci de nous suivre régulièrement sur notre chaîne Games2ATV, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501